Bonsoir tout le monde. Vous êtes dans le cadre de cycles récurrents d'attaque formation. Pour mémoire, dans le cadre des activités récurrentes d'attaque, on a de manière mensuelle une séance qui porte vraiment sur l'actualité avec une lecture économique et financière de cette réalité ou un regard sur une approche critique par rapport au processus démocratique qui sont vraiment pour l'instant les deux pierres angulaires du cadre d'analyse qu'Attaque Bruxelles a développé et sur lesquelles on cherche à se renforcer. Et une fois par mois, nous avons également une séance d'attaque formation. Et donc l'idée est de pouvoir doter sur des aspects techniques liés à la financiarisation de l'économie, doter les participants et de continuer à une construction de savoirs conjoints sur ces aspects techniques qui permettent une lecture, bien sûr, politique de ces questions-là. Donc les précédentes interventions qu'il y a eu dans le cadre d'attaque formation sont en quelque sorte complémentaires à celles d'aujourd'hui puisqu'au mois de mars a été traité avec Henri également la question des têtes et au mois d'avril le rôle de la Banque Centrale Européenne. Et donc ces deux séances sont suivies maintenant de deux séances sur la monnaie proprement dite. Et donc la question de la monnaie, au-delà de la perception qu'on en a d'un billet de banque et d'une pièce qui permet d'acheter des biens et services, on va pouvoir aujourd'hui traiter la question justement de la matérialisation de cette monnaie, sur quoi elle repose exactement pour la création monétaire aujourd'hui, pour ce qu'il y a eu des évolutions dans le temps sur ce point-là. Et les deux autres dimensions prioritaires qui seront abordées aujourd'hui par Henri Houpen, ça sera le rôle des banques centrales et le rôle des banques privées dans le cadre de la monnaie et liées aussi à l'utilisation des taux d'intérêt, puisque c'est les taux d'intérêt qui vont accruire fortement sur la mise en circulation d'une masse monétaire dans l'économie et à impacter sur un certain nombre d'autres variables économiques. Alors la deuxième séance au mois de juin sera complémentaire et portera aussi sur la monnaie et sera faite par Franco-Carmenetti qui est présent là, puisqu'il y a des lectures et des approches ou des interprétations qui peuvent diverger sur la question de la monnaie et de manière plus spécifique sur la question de la nature de la monnaie, de sa création et de la Banque centrale européenne. Et il insistera quant à lui beaucoup plus sur le volet de l'inflation et des taux d'intérêt et la relation entre les dettes et l'accumulation. Oui, donc en fait, non seulement je suis membre de l'attaque, je pense que la majorité doit le savoir, mais je suis aussi chercheur au Grézéa et une bonne partie de ce que j'avais raconté aujourd'hui se trouve dans un numéro du Grézéa Eco qui s'appelle L'Argent et qui a été publié, je pense, il y a un an et demi, quelque chose comme ça. Et donc, si vous voulez avoir plus de compléments d'informations pour aller plus en profondeur, vous pouvez vous y référer. Malheureusement, comme je suis parti un peu précipitamment, j'ai oublié d'en prendre au moins un exemplaire pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc c'est à peu près 35 pages environ, mais de format assez grand. Et ça ne coûte pas très cher, ça coûte 3 euros. Donc c'est vraiment... Vous pouvez le télécharger sur le site. Donc le site, c'est www.gréséa.gréséa. Et donc, c'est un peu, ici, tirer légèrement certains points de cette brochure qui a été écrite. Et donc, évidemment, ça fait partie plutôt des formations que de l'actualité, même s'il y a toujours de l'actualité monétaire en cours. Mais ici, c'est plutôt d'essayer de comprendre. Donc, sur ce plan-là, si vous avez des problèmes de compréhension, donc si je vais trop vite, etc., n'hésitez pas à m'interrompre et essayer dans la mesure du possible, parce qu'évidemment, ici, ça va être un peu difficile, mais dans la mesure du possible, si vous avez des questions de fond, de le garder plutôt à la fin. Donc, l'idée principale sur la question de la monnaie, c'était un peu de rendre cette matière abordable par les militants et sympathisants d'attaque, parce que je sais que, traditionnellement, quand j'aborde des questions financières et monétaires, si je dois faire vite, si je dois condenser mon exposé, parce que je n'ai pas le temps et que j'ai d'autres choses à voir, je sais que je perds très rapidement une bonne partie de mon auditoire. Donc, ici, le plan-là, c'est aller essayer de faire aller en profondeur, donc prendre le temps nécessaire, prendre le temps nécessaire pour pouvoir présenter des choses qu'en général, je passe assez vite et sur lesquelles, évidemment, les gens ne s'attardent pas. Donc, ça, c'est sur les points que je vais aborder, donc d'où il y a la monnaie, qui crée la monnaie. Évidemment, derrière, il y a toujours la question de savoir qu'est-ce que c'est la monnaie. Je vais se placer alors sur l'intervention de la banque centrale, donc le lien entre banque centrale et banque privée, que j'avais abordé, d'ailleurs, dans la question de la banque centrale européenne. Puis, le système monétaire international, qui a quand même une importance actuellement considérable, et donc, évidemment, des conclusions. D'abord, d'où vient la monnaie ? Et donc, évidemment, le problème et la réponse, d'ailleurs, va être assez simple au départ, c'est qu'on ne sait pas d'où vient la monnaie, qu'en fait, on sait que quelque chose de monétaire va apparaître à peu près entre, disons, quelque chose comme le 11e millénaire avant Jésus-Christ et le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et donc, dans cette question-là, évidemment, l'importance de l'écrit, c'est capital, parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre des choses. Donc, malheureusement, dans les découvertes archéologiques, on peut très, très difficilement découvrir comment est-ce que la monnaie, effectivement, est étudiée. Donc, on ne sait pas comment, on n'a pas de preuves scientifiques. Mais, dans les différentes théories qui existent sur la question, tout va dépendre un petit peu de la définition qu'on donne à la monnaie. Et donc, ma définition va être fondée sur l'échange. C'est-à-dire que la monnaie, c'est essentiellement quelque chose qui va servir de moyen à échanger. Et donc, je pense que ça répond en partie à certaines critiques de certains qui définissent la monnaie éventuellement autrement et qui, évidemment, critiquent la théorie libérale, traditionnelle, où l'échange serait premier et puis, on a recommencé par le troc et puis, après le troc, on serait passé à la monnaie, etc. Et donc, quand on regarde les preuves scientifiques, historiques à ça, évidemment, on ne les trouve pas parce qu'on n'a pas de preuves effectivement que ce soit véritablement dérouler de cette manière-là. Et donc, pour éviter les problèmes, pour moi, je pense que la monnaie doit être définie à l'échange et certainement par rapport à notre époque, c'est la définition, je pense, la plus acceptable. c'est à partir du moment où la monnaie est véritablement l'instrument qui permet à l'échange qu'on peut parler véritablement de monnaie et donc, évidemment, aujourd'hui, la monnaie a d'autres fonctions mais, en général, ce sont des fonctions qui sont apparues par la suite. Or, l'échange, effectivement, n'existe pas de tout temps contrairement à ce que les libéraux croyaient à un moment donné. Donc, à un moment donné, il y avait des relations beaucoup, très, très différentes, je ne vais pas faire un petit cours de préhistoire donc, il y avait toutes sortes de relations qui existaient entre les individus et entre les groupes, d'ailleurs, normalement, plus entre les groupes qu'entre les individus puisque, à ce moment-là, les individus étaient beaucoup plus organisés en groupe et donc, les échanges immédiats dans le groupe étaient immédiats, c'est-à-dire qu'on produisait généralement assez collectivement et donc, on partageait relativement assez collectivement aussi et donc, c'est plutôt entre les groupes qu'il y avait la possibilité d'un échange et donc, là aussi, d'ailleurs, ça n'est pas apparu nécessairement directement parce qu'on avait d'autres formes de relations, on avait par exemple ce qu'on appelle le don et le contre-don, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un échange, soit un individu soit un groupe donne quelque chose spontanément à quelqu'un d'autre dans le but que cet autre et l'autre va se sentir d'ailleurs obligé à redonner quelque chose de plus important donc, c'est un mécanisme qui n'est pas tout à fait le même que l'échange et bon, ceci étant, la conséquence de ma définition et de ma caractérisation de la monnaie comme étant effectivement quelque chose qui sert à l'échange, va me permettre de faire émerger que cette monnaie va prendre initialement la forme d'une marchandise pourquoi ? Parce que on va essayer de vouloir acheter d'autres marchandises et donc à un moment donné une marchandise va servir d'instrument pour obtenir les autres marchandises qu'on veut avoir alors ça peut se faire de manière comme une vision particulière c'est-à-dire que lorsque j'ai besoin j'ai envie d'avoir des ports c'est un port c'est un port c'est un port parce que je pense que d'ailleurs à l'époque des ports c'était assez peu mais donc à ce moment-là moi j'ai des bœufs et je peux effectivement utiliser mes bœufs pour essayer d'obtenir des ports que par exemple je n'ai pas donc à ce moment-là les bœufs vont servir de monnaie d'une certaine manière pour pour l'échange puisque effectivement les bœufs en soi que je produis que je lève que je lève vont devenir un instrument et donc ils n'ont pas d'autre but à l'église même évidemment que probablement certains ports sont utilisés aussi pour ma propre consommation mais une partie de ces ports va avoir comme but l'obtention des ports alors ça se fait d'abord à un niveau particulier et puis évidemment à partir du moment où on commence à généraliser il y a une de ces marchandises qui va effectivement à un moment donné servir spontanément traditionnellement comme effectivement un truc cet instrument donc on va servir naturellement comme équivalent donc équivalent qui va permettre que tous les autres produits à un moment donné vont pouvoir être échangés en fonction de celui-là donc si par exemple je fais un échange avec celui qui possède des ports mais que j'ai pas envie d'avoir des ports mais que j'ai envie d'avoir des tables et bien peut-être que je vais devoir acheter ici je dois faire un échange personne par personne je vais d'abord devoir échanger des ports et puis voir si effectivement le producteur de table a besoin d'être pas etc donc à un moment donné il y a une généralisation d'une marchandise qui va servir d'instrument pour servir aux échanges et donc dans l'histoire ça s'est fait pratiquement par essais et erreurs donc on a commencé et donc dans les civilisations les plus anciennes on va voir qu'effectivement ce sont par exemple des peu qui vont servir à l'échange je crois comme les opotamis on utilisait les bœufs dans d'autres dans d'autres parties du monde on va utiliser le sel dans d'autres on utilise d'ailleurs je pense encore des coquillages et des choses comme ça donc chaque fois on utilise une marchandise différente jusqu'à un moment donné où on va sélectionner une marchandise donc puisqu'on fait des essais et des erreurs on va sélectionner une marchandise qui en particulier va pouvoir servir véritablement de monnaie ce sont les métaux précieux donc c'est à dire à ce moment là qui vont servir réellement pour toutes les opérations d'échange et les raisons pour lesquelles on utilise les métaux précieux c'est cette raison particulière d'abord parce qu'ils sont divisibles c'est à dire qu'effectivement les métaux précieux on peut les scinder et en plus la scission a la même donc le deuxième point c'est quand on les divise ça représente la même valeur donc c'est à dire si vous divisez vous avez si vous faites la somme vous avez la même valeur que le global tandis que le bœuf si vous le divisez en deux vous n'avez pas la même valeur parce que vous n'avez pas le même bœuf et de toute façon si vous l'avez divisé ils n'ont rien avec le deuxièmement ils sont mobiles les bœufs aussi mais ils sont particulièrement encombrants tandis que normalement les métaux pressions sont non seulement mobiles mais ils sont facilement utilisables et on peut mettre je ne sais pas s'ils avaient des poches déjà à l'époque mais on peut les mettre dans les poches c'est facilement alors ils sont relativement indestructibles donc le bœuf vous avez bien compris qu'il ne l'était pas malheureusement tandis que le métal précieux est quand même assez difficile à détruire il a une certaine rareté donc par contre si vous utilisez les coquillages c'est simple pour devenir riche on va tous à la mer et on fait une collection et celui qui rapporte le plus de coquillages est le plus riche donc ça évidemment ça ne va pas donc les métaux les métaux pressions sont relativement rares donc effectivement on peut l'utiliser on peut en faire une véritable richesse un point important également ils ne sont pas indispensables au processus de production contrairement au bœuf le bœuf sert effectivement et donc à l'époque ils servaient non seulement pour de l'alimentation directe mais pour l'alimentation indirecte puisqu'ils étaient chargés d'élaborage etc donc c'est un instrument je ne veux pas dire que c'est un aliment mais dans le cas au processus de production c'est un instrument effectivement très très important et on peut facilement les changer de la forme comme je l'ai dit on peut en faire des pièces on peut en faire des lingots etc donc on peut utiliser ça assez rapidement il suffit de les fondre et de les mouler de manière radicale donc ça ce sont les raisons pour lesquelles à un moment donné les métaux précieux vont apparaître comme étant effectivement la monnaie référenciée par excellence et ça va apparaître essentiellement vers le 6e siècle on dit d'ailleurs que généralement que c'est en Libye qu'on a commencé à effectivement frapper des pièces c'est à dire que véritablement utiliser le métal précieux avec ça avec un saut d'état de l'état de Libye de l'époque la Libye ça se trouve dans l'Anatolie actuellement c'était en fait une région qui était en marge du monde grec de l'époque et qui se situait dans cette partie-là du monde grec ils ont été d'ailleurs conquis par les Perses au moment où les Perses sont allées jusqu'à Athènes donc si je peux résumer les points sur lesquels je vais insister donc la monnaie c'est d'abord au départ une marchandise alors évidemment aujourd'hui vous avez bien compris que vous n'échangez plus de l'or de l'argent donc je vais essayer de fouiller dans votre porte-monnaie malheureusement vous n'en avez plus alors je ne sais pas si c'est les pièces si c'était de bronze mais en tous les cas ça n'a pas énormément de valeur donc aujourd'hui on utilise des billets de banque des pièces ou plus encore fréquemment des comptes que quand vous avez votre carte vous l'utilisez en compte et en réalité c'est un peu comme un monopoliste ce sont plutôt des signes et donc ces signes sont représentatifs de la marchandise qui est derrière donc évidemment aujourd'hui le billet de banque il est marqué 50 euros ne vaut pas 50 euros ne vaut pas en termes de production en termes de marchandise il ne vaut pas 50 euros il ne vaut pratiquement rien du tout il n'est pour ça qu'on l'utilise comme papier pour pouvoir être utilisé mais il représente la possibilité d'acheter une marchandise de 50 euros alors aujourd'hui effectivement la monnaie a d'autres fonctions donc évidemment il est toujours intermédiaire à l'échange mais aujourd'hui il est aussi étalon des valeurs donc ça permet de considérer la richesse non plus en additionnant des tomes et des poires mais en additionnant des montants monétaires et de cette façon là c'est aussi une réserve de valeur c'est à dire on peut thésauriser d'une certaine manière la monnaie donc si vous vous accumulez de mon compte en banque un certain nombre d'argent vous l'accumulez de la manière un montant monétaire qui représente théoriquement d'ailleurs votre patrimoine ou qui fait partie de votre patrimoine si vous avez autre chose alors qui crée la monnaie parce que ça donc ici j'ai essayé d'expliquer un petit peu d'où venait cette monnaie là et donc le point important pour lequel je vais incitler c'est qu'effectivement il a un rapport avec la marchandise de manière extrêmement étroite alors qui crée la monnaie évidemment comme je l'ai dit au départ la monnaie va être en tant que telle donc au départ évidemment comme je l'ai dit ce sont les métaux précieux ou bien ce sont des deux donc ça se crée spontanément mais à un moment donné c'est l'état qui va effectivement prendre en main la création monétaire en frappant des monnaies en disant que normalement ce qui est inscrit sur la pièce représente bien la valeur de la pièce du contenu en métal précieux de la pièce il est évident qu'il y a des petits malins dans les états qui vont immédiatement voir le moyen de trafiquer l'affaire c'est à dire de fabriquer par exemple une pièce en fer et de l'entourer dehors et puis de frapper du montant officiel que normalement ça devrait représenter en or alors qu'en réalité une bonne partie c'est du fer et c'est pour ça que souvent des marchands dans des périodes anciennes utilisaient des balances pour justement voir le poids des pièces pour voir effectivement si ça correspondait bien en poids en or ou bien en poids en argent ou en d'autres métals pour vérifier la valeur de la monnaie et donc ça indiquait que de plus en plus c'est l'état qui va effectivement avoir disons la possession et la possibilité de créer de la monnaie aujourd'hui évidemment nous sommes dans des civilisations totalement différentes et malheureusement c'est ça qui est difficile souvent à faire comprendre aux gens c'est que la monnaie qui se trouve dans leur portefeuille si on devait additionner tous ces montants là dans le total monétaire et le problème évidemment ici je ne vais pas rentrer dans les définitions de qu'est-ce qui fait partie de la monnaie etc parce que je vais ajouter encore plus de complications donc je vais laisser ce point là de côté ici mais donc dans l'ensemble qu'on appelle les agrégats monétaires c'est-à-dire le montant total de ce qui en peut servir comme monnaie et bien les billets de banque les pièces de monnaie ça ne représente au maximum que 10% de la monnaie qui effectivement est en circulation donc et donc ces 10% de pièces et de billets ça représente ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire donc on appelle ça la monnaie fiduciaire parce que normalement ça vient de fidèze qui en latin veut dire confiance c'est-à-dire que normalement effectivement on donne confiance à ce papier pour dire voilà ce papier il vaut bien 50 euros parce qu'il est bien marqué 50 euros donc c'est une confiance qu'on lui attribue mais donc 90% de la création monétaire et de la monnaie en circulation c'est ce qu'on appelle de la monnaie scripturale c'est-à-dire c'est de la monnaie de compte et c'est de la monnaie qui circule entre différents comptes d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus donc auparavant les gens n'avaient que effectivement les billets de banque et les pièces donc vous ne voyez que cela aujourd'hui vous avez quand même une petite idée de ce que peut être la monnaie scripturale puisque là entre nous vous avez une carte de banque vous payez probablement une partie de vos d'achats avec cette carte de banque avec cette carte de banque et donc là vous voyez qu'effectivement ce qui se passe c'est qu'il y a un transfert de votre compte vers le compte du distributeur ça dépend que vous achetez si c'est par exemple dans un grand magasin c'est un grand magasin qui va avoir un échange de compte qui va recevoir l'argent que vous aurez dépensé dans ce magasin alors deuxième chose que les gens croient encore probablement de moins en moins parce qu'effectivement on en fait de moins en moins un rapport c'est que effectivement normalement la monnaie qui est émise est émise sous base de l'or qui est rassemblée à la banque centrale je vais vous raconter par la suite qu'en réalité il n'y a plus de rapport avec l'or mais ça je ne vais pas vous le dire maintenant je vais vous le dire mais je ne vais pas vous l'expliquer maintenant mais déjà dès l'apparition des billets de banque donc il y a eu des tentatives donc il y a même eu des tentatives en Chine donc je pense que les premiers billets de banque officiellement doivent dater du 13e siècle ou même du 12e siècle en Chine mais bon ceci c'est pour l'anecdote parce que ça ne va pas avoir de conséquences mais donc les billets de banque qui vont apparaître donc ils vont s'appeler effectivement billets de banque donc c'est-à-dire c'était des banques qui émettaient des banques privées qui émettaient ce billet et c'était à l'origine la reconnaissance que effectivement quelqu'un avait déposé de l'argent c'est-à-dire normalement de la monnaie en métal précieux dans les comptes de la banque et il recevait un billet de banque pouvoir effectivement utiliser plus rapidement ce papier que le métal qu'il avait qu'il aurait pu utiliser et qu'il a mis dans un compte à la banque et ce qui s'est passé évidemment c'est qu'à un moment donné ces billets de banque se sont échangés et donc à ce moment-là la banque s'est dit ou les banques plus exactement se sont dit qu'ils pouvaient émettre plus de billets que ce qu'il y avait d'or dans leur caisse puisque il y a quelque chose qui m'échappe si tu poses de l'or dans une banque et quelqu'un a des papiers qui représentent son or il va payer mais alors ça veut dire qu'il y a un employé de la banque qui porte de l'or dans la banque de l'autre éventuellement parce que sinon j'ai deux fois l'argent oui mais donc évidemment à partir du moment où les échanges avec des papiers monnaies vont se faire à un moment donné on va faire ce que je vais expliquer par la suite c'est ce qu'on appelle de la compensation parce que si toi tu achètes quelque chose et donc tu donnes ton papier monnaie à quelqu'un d'autre qui est dans une autre banque il y a peut-être quelqu'un d'autre de cette autre banque qui fait l'opération inverse et donc en réalité à un moment donné on va faire de la compensation c'est à dire qu'on va faire circuler les métals précieux pas au niveau de chaque échange mais au niveau du solde de toutes les opérations mais donc ici c'est pour simplement expliquer que en fait les banques vont commencer à émettre plus de papier qu'il va y avoir comme or parce que ce qui va compter n'est plus exactement la possibilité que les gens viennent chercher vers or puisque à ce moment-là le système est assez disons répandu qu'on échange du papier mais simplement le nombre de gens qui en statistiques en probabilité peuvent venir chercher effectivement cet or donc ça veut dire que s'il y a 10% de gens seulement qui viennent effectivement chercher de l'or lorsqu'ils ont un papier monnaie et bien ça veut dire que normalement la banque peut théoriquement émettre 10 fois plus de papier monnaie puisque si elle met un montant de 100 en circulation elle sait que normalement statistiquement il n'y aura que 10 qui viennent d'abord chercher de l'or donc là il y a déjà une création monétaire qui va se faire au niveau des banques privées mais évidemment les choses vont se compliquer et aujourd'hui évidemment nous sommes dans un système encore plus complexe alors il faut comprendre évidemment ce que c'est une banque après je vais vous expliquer ce que c'est une banque centrale parce qu'à l'époque normalement la plupart des systèmes vont se apparaître à partir de banques privées il n'y a que quelques états comme les Pays-Bas la Suède et l'Angleterre qui vont avoir une banque centrale très tôt les autres vont avoir normalement une banque centrale assez tard le plus tard c'est les États-Unis qui n'ont pas des périodes où il y aura une banque centrale mais normalement la banque centrale qui existe aujourd'hui elle ne date que de 1913 donc à peu près 100 ans pas plus et d'ailleurs notre banque nationale n'a pas 200 ans pas encore 200 ans et donc les banques qu'est-ce qu'elles font essentiellement leur opération c'est d'accueillir des dépôts principalement c'est-à-dire que les gens qui ont de l'argent peuvent mettre leur argent dans les banques et ils accordent des prêts alors j'ai oublié de mentionner mais je suppose que ça serait vu normalement à votre esprit que évidemment au XVIIIe siècle la plupart des gens n'avaient pas la possibilité d'avoir des métaux précieux et de faire des dépôts donc c'est une petite minorité de la population qui le faisait et les échanges ne se faisaient qu'avec une minorité de la population donc ce n'est que progressivement que l'ensemble de la population va effectivement participer à ce système et donc ça va apparaître progressivement au XIXe et évidemment au XXe siècle aujourd'hui c'est quasiment généralisé et donc comme c'est généralisé aujourd'hui il faut bien comprendre que dans les périodes précédentes ça ne l'était pas du tout donc au départ les dépôts ce sont les dépôts des gens qui sont riches aujourd'hui évidemment les dépôts c'est pratiquement les dépôts de tout le monde évidemment tout le monde n'apporte pas la même chose ça les inégalités sont toujours la même normalement tout le monde met à peu près des dépôts dans les banques et on accorde des prêts et en général la majorité de la population aujourd'hui malheureusement se trouve avec des prêts puisque la plupart une bonne partie en plus le cas ont des projets immobiliers et donc on sait qu'en plus en Belgique on a apparaît une brique dans le ventre et donc une bonne partie des gens sont propriétaires immobiliers la plupart le font évidemment à partir d'un prêt ce qui est important de comprendre c'est que la banque elle va se rémunérer essentiellement sur la différence entre les taux d'intérêt en tous les cas au départ c'est comme ça c'est à dire que les taux d'intérêt sur les dépôts en principe en principe doivent être inférieurs au taux d'intérêt sur les prêts et donc c'est de cette différence là que la banque elle va se rémunérer alors évidemment par la complexité et la complexification des mécanismes financiers aujourd'hui elle gagne aussi beaucoup d'argent à partir de commissions mais en réalité ces commissions sont basées essentiellement sur des différences de taux d'intérêt mais on a sophistiqué les produits pour que automatiquement la banque se rémunère de manière beaucoup plus sûre parce qu'évidemment si un créditeur fait défaut la banque ne reçoit pas les intérêts non plus donc elle perd de l'argent donc aujourd'hui ils essayent de le faire passer sous commission parce que ça permet évidemment d'avoir la rémunération automatique mais bon ça c'est de la sophistication la principale c'est que la banque se rémunère sous différentes de taux d'intérêt et elle utilise comme d'ailleurs normalement dans toute la comptabilité que ce soit d'ailleurs donc une comptabilité d'entreprise sur ce qu'on appelle une comptabilité double c'est à dire mais c'est pas ça que je veux dire c'est pas ça que je veux dire c'est pas une obligation donc c'est de dire qu'on aurait pu pardon un usage c'est un usage oui c'est une règle qu'on a utilisée parce qu'elle est effectivement pratique mais on aurait pu très bien utiliser quelque chose d'autre mais bon ici donc on a utilisé ça ça vient du 16ème siècle en Italie en Toscane où on a inventé ce système là et depuis lors il s'est généralisé et il s'est utilisé absolument partout et donc ce mécanisme fait en sorte qu'effectivement il y a un passif et un infique c'est à dire que normalement pour toute entreprise et donc effectivement pour les banques aussi on va voir d'où vient l'argent et ensuite en même temps qu'est-ce qu'on fait avec l'argent et donc d'où vient l'argent c'est ce qu'on appelle le passif et qu'est-ce qu'on fait avec l'argent c'est ce qu'on appelle l'actif actif parce que normalement qu'est-ce qu'on fait avec l'argent en particulier pour la banque on va le prêter et donc le prêter ça veut dire que c'est quand même l'argent théoriquement de la banque qui est utilisé par quelqu'un d'autre donc normalement c'est un avoir et d'où vient l'argent c'est effectivement un argent qui va être cherché chez quelqu'un d'autre et qu'on va utiliser soi-même donc c'est un engagement c'est en général une dette donc un passif c'est comme ça que vous allez utiliser et il faut évidemment qu'à chaque fois actif égal passif alors sur cette base là d'abord qu'est-ce que c'est un bilan simplifié d'une banque donc évidemment pour faire une banque il y a le fait que évidemment les actionnaires vont apporter un capital de départ et puis la banque faisant des bénéfices elle va accumuler une partie de ces bénéfices là en général cette proportion là sert à financer les avoirs immobiliers et courants de la banque c'est-à-dire des bâtiments donc ici c'est les listeurs cash ou les banques contact ça existe entre les listeurs cash ça n'est plus important ça n'existe pas que vous mais en fait de toute façon les deux systèmes ont fusionné donc il n'y a pas de différence donc toutes toutes ces opérations là effectivement ça normalement c'est ce qui est financé par les fonds propres et théoriquement ce qui va être utilisé comme dépôt doit normalement servir pour faire les traits en général c'est comme ça que les banques sont organisées alors je pose la question comment est-ce que on peut traiter et donc évidemment vous voyez bien que comme au 18ème siècle le fait d'émettre des billets de banque était une création monétaire des banques privées aujourd'hui la création monétaire des banques privées c'est effectivement le crédit parce que on crée normalement théoriquement des moyens pour une utilisation productive immédiatement c'est-à-dire la personne qui a besoin de l'argent n'a pas cet argent et donc on lui donne immédiatement cet argent pour qu'il soit disponible et lui normalement en principe il va avoir une activité ou n'importe quoi il va faire en sorte qu'il va pouvoir rembourser cet argent mais on fait une création monétaire puisqu'on fait apparaître immédiatement ces liquidités et on les met directement à disposition alors qu'est-ce qui empêche les banques de prêter à tout le bas et de faire en sorte qu'elles peuvent faire pratiquement tout et n'importe quoi normalement il y a trois points la première c'est que normalement elle doit déposer chaque fois qu'elle fait un prêt une contrepartie à la banque centrale donc je pense qu'actuellement ça doit être de l'ordre de 1% ce n'est pas beaucoup deuxième chose c'est comme je l'ai dit normalement il faut qu'il y ait toujours le fait que si on prête qu'il y a il faut de l'argent qui à un moment donné vienne sur les comptes de la banque pour financer théoriquement le prêt puisque activité doit être égal à la partie et je vais vous montrer c'est pour ça que j'ai mis théoriquement je vais vous montrer comment est-ce que les banques vont échapper à cette contrainte là et troisième chose c'est qu'il y a un ratio de contrats à respecter en réalité ça c'est une mesure très récente et aujourd'hui d'ailleurs la mesure comme quoi normalement les fonds propres doivent faire 8% de total des bilans c'est quelque chose qui en principe ne peut être ne sera appliqué qu'en 2019 en Europe on l'a appliqué plus tôt mais normalement pour le internationalement c'est pour 2019 donc ça veut dire c'est pour montrer que cette contrainte là est extrêmement faible alors comment ça se passe pour la création monétaire voilà donc vous avez au départ un déposant donc ça je vous montre la manière traditionnelle de présenter donc un déposant va mettre 100 à la banque que va faire la banque c'est qu'elle va créditer et comme je l'ai dit elle va mettre 1% à la banque centrale donc il y a un qui va à la banque centrale et elle va prêter 99 à un emprunteur par exemple quelqu'un une famille qui achète une maison ou bien qui va faire construire une maison tout simplement et donc il a besoin d'un montant équivalent à 99 ça peut être par exemple 95 000 euros je ne sais pas si on peut dire on peut bâtir grand chose avec 95 000 euros mais admettons ce qu'elle va faire l'emprunteur c'est qu'il va payer évidemment dans le cas présent il va payer le fournisseur pour lequel il a demandé l'emprunt donc ici on va supposer qu'il le fait en une fois l'emprunteur va payer l'architecte qui l'a demandé pour construire sa maison donc c'est le fournisseur qui va recevoir les 99 mais que fait le fournisseur le fournisseur il ne reçoit pas les 99 000 généralement surtout aujourd'hui en billet on ne prend pas la petite valise et on dit ok voilà si on avait les 99 000 lui même il a un compte donc automatiquement le fournisseur va remettre les 99 à la banque alors ce n'était pas la même banque c'était le système bancaire il faut peut-être comprendre plus la banque comme ici le système bancaire mais il va effectivement le remettre dans une banque et donc cette banque-là va recevoir un nouveau dépôt de 99 et donc avec ce dépôt elle peut de nouveau repraiter donc de nouveau ici je vais faire un petit arrondi c'est que la banque va repraiter les 99 à un autre emprunteur aussi évidemment pour la facilité je le mets pour le même et elle remet un en banque centrale donc normalement c'est un tout petit peu moins de banque que va faire l'emprunteur il va payer des fournisseurs ces fournisseurs c'est sur des comptes donc de nouveau la banque va recevoir 98 ou le système bancaire va recevoir 98 et c'est ainsi qu'on a un mécanisme de création monétaire donc en réalité on a 100 de dépôt là il n'y a pas de création monétaire puisque effectivement les 100 existaient déjà mais tout le reste c'est de la création monétaire puisque ça ça n'existait pas auparavant et c'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur donc le 100 ça devient au départ donc au départ on avait 100 puis ça devient 119 puis 227 etc donc on a un créateur alors je pense qu'il y a moyen très facilement d'ailleurs de calculer combien ça fait au total je pense que non si on ne peut pas créer 1000 enfin je ne sais plus ça n'a plus d'importance mais on peut vraiment créer un multiplicateur et un montant important de création monétaire donc vous voyez que ici ce sont bien les banques privées qui sont au coeur même de la création monétaire dans le système actuel alors je présente la chose de la manière autre du point de vue comptable de ce passif donc avec actif et passif vous avez la même création monétaire vous avez le même déposant qui met 100 donc le 100 pour la banque elles vont arriver dans le passif puisque c'est un dépôt et donc normalement théoriquement la banque doit rendre cet argent-là si le déposant le demande donc avec ces 100 la banque va mettre 1 à la banque centrale et va prêter 99 autres et comme c'est 99 autres automatiquement on va faire un tour mais alors très rapide donc auparavant effectivement ça fonctionnait avec des billets donc effectivement le tour était un peu plus long mais aujourd'hui comme ça se fait directement par contre c'est immédiat donc les 99 vont réapparaître dans le passif puisqu'ils vont aller sur un entreteur qui lui-même va remettre les 99 à la banque et donc ces 99 vont servir de nouveau un nouveau crédit donc on va partir en 98 et vous avez vu que normalement la banque centrale a été créditée de 2 et puis de nouveau les 98 passent à l'entreteur et on continue comme ça donc comme ça on a une création monétaire et entre parenthèses d'ailleurs l'actif et l'activité de la banque ne cesse de se multiplier et de croire c'est pour ça qu'à un moment donné avec la crise actuelle les autorités monétaires ont mis une contrainte supplémentaire en matière de fonds propres puisque effectivement comme vous voyez avec ce mécanisme là la banque peut effectivement avec le même montant de fonds propres au départ accumuler et grossir 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 et donc d'avoir des montants de prêts absolument faramineux alors ce qui va se passer donc là j'ai toujours dit il faut un déposant au départ mais ce qui va se passer de plus en plus donc il faut toujours théoriquement un déposant de départ mais à partir du moment où le système est lancé il ne faut plus de déposant de départ les déposants ils sont déjà là donc les gens ont mis leur argent sur tous les comptes bancaires et évidemment quand vous allez emprunter à la banque celui qui va vous recevoir l'argent ne va pas à un moment donné vous recevoir et puis il va téléphoner et dire est-ce qu'on a les comptes est-ce qu'on a les dépos suffisants pour prêter non on n'en a pas il nous manque 20 000 euros alors l'agent va faire patienter les clients qui sont occupés à demander leur prêt pour acheter leur maison et puis suffisamment il y a un nouveau coup de téléphone ah ça y est maintenant on a les 1 000 on peut faire le prêt donc évidemment vous comprenez que ça ne se passe pas comme ça donc effectivement quand quelqu'un vient à la banque il peut demander un prêt de 100 000 la banque si toutes les autres conditions sont valables la banque va immédiatement l'accorder et alors où est-ce qu'ils vont chercher l'argent et bien ils vont chercher l'argent sur le marché interbancaire parce que évidemment chaque jour dans les banques il va y avoir des opérations de retrait et de dépôt et donc à un moment donné à la fin de la journée il y a des banques qui vont se retrouver avec plus de retrait que de dépôt et donc elles vont se trouver déficitaires et d'autre part il y a des banques qui vont se retrouver en excès parce qu'elles auront plus de dépôt que de retrait oui je pense que l'argent il ne faut pas le donner comme ça exactement ce sont des emprunts ce sont des emprunts donc si tu me laisses continuer donc effectivement ce sont des banques elles sont prêtes en prêle en fait pardon elles sont prêtes en prêle exactement ça effectivement normalement elles se font confiance donc ça je vais expliquer donc donc les banques qui ont plus à la fin de la journée qui ont plus de dépôt que de retrait sont normalement avec trop de capitaux elles vont prêter à celles qui se trouvent effectivement en déficit de capitaux et elles vont le faire à un taux du marché qui s'appelle le Libor qui est le Libor que vous avez peut-être entendu parler c'est le London Enter Bank Effort's Way qui veut dire en traduction presque littérale c'est le taux offert sur le marché interbancaire de l'Europe alors aujourd'hui ça se passe à Londres parce que les marchés sont effectivement internationalisés mais auparavant ça pouvait se faire d'ailleurs dans un pays moi je me souviens très bien puisque j'ai travaillé dans quand même mon lointain passé déjà dans une banque belge évidemment et à l'époque on n'avait pas toutes ces facilités de crédit il y avait déjà des comptes évidemment on n'avait pas toutes les facilités telles qu'elles existent aujourd'hui les marchés n'étaient pas nécessairement organisés complètement internationalement et donc chaque jour à la fin de la journée il y avait une personne de la banque qui allait à la banque nationale rencontrer ses autres collègues des autres banques et on faisait ce qu'on appelle de la compensation c'est-à-dire que de fait les banques regardaient en premier lieu tout ce qu'elles avaient en relation avec les autres banques individuellement et on ne échangeait en termes de compte que l'argent qui effectivement se trouvait en solde si par exemple il y avait vis-à-vis de la banque A on avait un compte positif de 1000 mais en même temps on avait un compte négatif de 500 c'est-à-dire on n'échangeait que 500 pour éviter les transferts et deuxième chose c'est qu'évidemment les banques qui étaient en définitive d'argent demandaient aux autres banques l'argent nécessaire pour pouvoir se financer donc ça se faisait nationalement aujourd'hui évidemment les marchés sont organisés internationalement et ça se fait à Londres alors le Libor en général il est utilisé essentiellement pour les comptes en dollars mais dans les échanges monétaires internationaux il faut savoir que le dollar c'est la monnaie largement la plus utilisée donc c'est 85% au minimum des échanges monétaires entre les grandes monnaies qui se fait en dollars ou avec le dollar et on appelle aussi parfois de manière spécifique le Libor le taux pour les comptes en euros mais donc le principal c'est quand même le Libor alors comment ça se passe voilà nous avons le client qui lui va effectivement demander alors un emprunt de 100 c'est la banque la banque n'a pas ses 100 parce qu'elle est éventuellement en déficit c'est une banque internationale qui va effectivement être en excédent parce qu'elle a reçu à un moment donné un dépôt supplémentaire et c'est elle qui va financer les 100 que la banque n'avait pas elle-même et donc le marché interbancaire va supplier au manquement de dépôt de certaines banques c'est pour ça qu'au départ les dépôts créent les prêts mais aujourd'hui on est dans une situation où c'est l'inverse comme je l'ai montré c'est plutôt les prêts qui créent les dépôts parce qu'effectivement dès qu'on fait un prêt ça va aller dans les comptes de quelqu'un et donc ça va aboutir automatiquement à un dépôt donc on a changé la logique et donc ça veut dire que la création monétaire évidemment est extrêmement facile de la part des banques privées Est-ce que les banques ont intérêt pour les prédients par mon cœur ? Bien sûr mais ça je vais expliquer par la suite les liens entre les taux Est-ce que les banques ont intérêt à rencontrer à d'autres banques ? Bien sûr c'est beau que le Libor est beaucoup moins cher que le taux d'intérêt est très actuel donc à quelle heure ? à quelle heure ? c'est l'heure de Londres ? l'heure de Londres ? c'est tous les jours ah oui puis vivre ou ça se fait de manière très facile oui donc en fait comment est-ce que se détermine le Libor c'est très très simple on prend les 16 ou dans tout cas on utilise on utilise les 16 banques considérées comme les plus importantes à Londres donc une partie des banques anglaises une partie des banques américaines sans doute la Deutsche Bank les deux banques suisses et quelques banques françaises et chaque banque au départ de la journée va établir le taux auquel il est prêt à prêter aux autres banques et donc comme il y en a 16 vous allez avoir dans le théoriquement 16 taux différents on va établir donc les 4 taux les plus élevés on va les éliminer on va prendre les 4 taux les plus bas on va les éliminer et on prend la moyenne des 8 taux qui restent c'est comme ça que se fixe le taux du Libor et c'est pour ça qu'il y a eu un scandale il y a quelques temps parce qu'une des banques la Barclays Bank qui est donc une banque importante en Grande-Bretagne avait je ne sais plus si elle avait besoin de liquidité ou bien elle avait de trop elle a demandé aux autres banques qu'elle connaissait évidemment puisque toutes ces banques sont en relation perpétuelle vous comprenez bien que comme j'ai dit elles sont dans un marché interbancaire donc elles ont continuellement des échanges entre elles elle a demandé aux autres banques de déclarer des taux soit plus hauts soit plus bas que ce qui était nécessaire pour effectivement avantager sa volonté et donc ça s'est su donc ça veut dire qu'on a effectivement manipulé le taux du libre dans un sens qui a intéressé les banques c'est ça qui s'est passé bon c'est effectivement ça montre surtout la collusion et le degré de concentration de ces banques en termes économiques évidemment comme les montants sont énormes ça peut faire ça peut représenter des montants qui ne sont pas négligeables mais en termes économiques c'est pas extrêmement important donc c'est pas une fraude considérable c'est le montant ben bon comme ça se fait chaque jour ça peut s'accumuler ça peut devenir effectivement relativement important parce qu'évidemment ça se fait chaque jour donc ça veut dire qu'un jour une banque peut être déficitaire et le lendemain être excédentaire et donc le premier jour elle est en demande d'argent et le deuxième jour c'est elle qui crée du système donc c'est vraiment un système perpétuel donc effectivement ce système à Tavoker donne des possibilités vraiment extraordinaires pour une création monétaire pratiquement sans limite bon c'est pas totalement sans limite donc c'est pour ça que j'ai dit c'est partiellement vrai mais quand même il y a beaucoup de facilité donc on va voir un petit peu les limites avec l'intervention de la banque centrale ce qu'elle peut faire pour effectivement essayer de de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de limites que ce qui est indiqué pour l'instant alors d'abord comme je l'ai dit la plupart dans la plupart des pays et bien les banques privées sont arrivées avant les banques centrales je pense que dans tous les pays c'est à peu près comme ça mais dans certains pays comme les trois que j'avais donnés la banque centrale est arrivée très très vite dans les autres pays il a fallu attendre beaucoup plus longtemps et donc ça veut dire que la raison de l'existence de la banque centrale n'est pas simplement un intérêt public c'est-à-dire c'est pas un intérêt de la nation d'avoir une banque centrale c'est aussi l'intérêt des banques privées d'avoir une telle institution qui peut avoir des fonctions que les autres banques privées ne peuvent pas avoir donc évidemment on peut émettre la monnaie fiduciaire que pouvaient faire les autres banques ça c'est donc une restriction pour les banques privées c'est elle qui va établir le taux directeur je vais vous expliquer après ce que c'est donc elle fixe les coefficients obligatoires des banques mais ce que je vous ai dit c'est pas très très important théoriquement c'est elle qui peut fixer le cours de la monnaie ou bien aujourd'hui puisque ce sont des taux de change flexibles on peut laisser le marché le faire mais si à un moment donné la banque centrale peut dire voilà je veux que mon cours soit dans cette zone là elle peut effectivement faire des interventions sur les marchés monétaires pour pouvoir faire enfin pour avoir ce qu'elle c'est le souhait c'est elle qui détient les réserves de change et un point qui est plus important pour les banques de dépôt c'est qu'elle assure la supervision de ces banques pour éviter qu'effectivement il y ait des banques qui fassent un peu trop n'importe quoi et deux derniers éléments qui intéressent beaucoup les banques elle peut intervenir comme prêteur en dernier ressort justement normalement il y a confiance entre les banques mais à un moment donné où il y a la crise ou à un moment donné il y a un certain nombre d'acteurs qui deviennent des créanciers entre guillemets douteux ou en tous les cas il y a beaucoup de doutes sur le fait qu'ils puissent rembourser effectivement le prêt la méfiance entre les banques va commencer à apparaître et donc à ce moment-là les banques ne vont plus pouvoir se prêter les unes les autres parce qu'effectivement vous prêtez à une banque mais vous ne savez pas si cette banque peut éventuellement être avec un certain nombre de créances douteuses importantes et donc faire faillite assez rapidement et donc à ce moment-là si vous avez prêté à cette banque-là vous avez fait des clips de votre argent donc c'est intéressant d'avoir une banque centrale où à un moment donné lorsque ces mécanismes se passent et bien on peut encore aller s'approvisionner à la banque centrale qui va vous faire payer le taux directeur à ce moment-là donc on voit que la création de la banque centrale il y a toujours les banques qui vont intervenir alors pourquoi est-ce que dans un certain nombre de pays aujourd'hui on a des banques publiques centrales parce qu'à un moment donné et souvent d'ailleurs après la deuxième guerre mondiale on a nationalisé une partie de ces banques notamment la banque de France la banque d'Angleterre ont été je pense nationalisées à ce moment-là la banque nationale de Belgique est toujours mixte c'est-à-dire 50% publique 50% privée comme elle a été créée à l'origine la banque centrale américaine est un système hyper complexe mais dans lequel les intérêts des privés jouent donc c'est pas nécessairement le cas que font des banques publiques alors la banque centrale théoriquement ne prête qu'à des banques effectivement dans certains pays dans la plupart des pays elle peut prêter aussi aux états ce n'est pratiquement qu'en Europe qu'elle ne peut pas pour les raisons que j'ai expliquées la fois passée donc je propose de pas trop rentrer de nouveau là-dedans bon là le reste j'ai pratiquement dit je dis qu'effectivement elles ne sont pas nécessairement publiques donc c'est intéressant d'avoir ces banques privées donc lorsqu'il y a eu la crise de Leman-Roders en septembre 2008 à ce moment-là la méfiance entre les banques était totale donc c'est-à-dire que plus aucune banque ne voulait prêter une autre banque puisque effectivement la banque Leman-Roders qui théoriquement était solvable au début de l'été s'est trouvée qu'un septembre totalement mais en crise totale je veux dire incapable de repayer quoi que ce soit et personne ne voulait reprendre d'ailleurs ses actifs et ceux qui voulaient éventuellement se sont désistés il y a eu juste la banque of America qui avait la possibilité de reprendre Leman-Roders mais comme en même temps il y avait une autre banque qui avait les mêmes fonctions qui s'appelait Merrill Lynch était aussi en difficulté et donc prête à être reprise la banque of America a préféré prendre celle-là et donc elle a laissé tomber elle n'a pas dit je peux en prendre une mais pas deux donc elle a laissé tomber la main de l'autre et donc tout a basculé à ce moment-là et donc là à ce moment-là évidemment toutes les banques se sont dit on voit la vitesse à laquelle une banque peut effectivement tomber faillite on ne prête plus aux autres banques parce que ça peut nous arriver et donc à ce moment-là même si on peut avoir l'espoir de récupérer une partie du crédit il va falloir attendre toute la procédure de liquidation de l'entreprise etc. donc ça peut prendre un certain temps avant qu'on reçoive notre argent de recours et donc à ce moment-là l'utilisation des banques centrales était utile parce que ça permettait les banques effectivement se trouvaient à court d'aller chercher l'argent vers cette banque centrale alors là je vais venir ici au taux d'intérêt expliquer donc le mécanisme des taux d'intérêt donc au départ vous avez un emprunteur qui va à la banque donc par exemple une famille qui veut emprunter pour construire une maison donc elle va à la banque et la banque va lui demander un taux d'intérêt alors cette banque comme je l'ai dit n'a pas nécessairement l'argent et si elle est en déficit elle va aller sur le marché interbancaire où elle va être créditée du Libor et éventuellement si le marché interbancaire ne fonctionne pas et bien on va aller à la banque centrale alors c'est là qu'on va intervenir les différents taux d'intérêt et la relation entre les taux d'intérêt c'est que la banque centrale va définir un taux directeur c'est normalement ce qu'on vous annonce la banque centrale donc actuellement je pense que la banque centrale américaine est entre 0 et 0,25% de taux directeur je pense que la banque centrale européenne est à peu près à 0,05% et je ne connais pas par coeur les taux de la banque du Japon et de l'Angleterre mais ce n'est pas beaucoup plus élevé les autres banques comme j'ai dit vont pratiquer ce qu'on appelle le Libor alors je ne sais plus si je mets ça ici je vais la voir pour secondes et ce qu'on va demander au créditeur donc celui qui au créancier pardon au créancier qui demande de l'argent pour construire sa maison ce sera le Libor ou le Libor qui s'est ordinaire plus une marge et la marge va dépendre de l'évaluation du risque du client c'est à dire que si le client est assez peu risqué probablement qu'on va lui demander 1 ou 2% de marge s'il est moyennement risqué on va lui demander peut-être 3% et s'il est très risqué on peut commencer à lui demander 5% de plus et la lien entre le taux directeur et le Libor normalement c'est à peu près 0,5% c'est entre 0,25% et 0,5% donc ça veut dire que si le taux directeur est à 0% probablement que le Libor je n'ai pas vérifié mais probablement le Libor actuellement doit être à peu près à 0,5% donc c'est vraiment très très faible donc vous comprenez pourquoi est-ce que effectivement les banques n'hésitent pas d'aller sur le marché bancaire interbancaire pour aller chercher de l'argent pour se financer puisqu'en plus elle va demander à ses créanciers le Libor c'est à dire 0,5% plus la marge par exemple 2% c'est à dire 2,5% donc dans un cas peu risqué elle va demander 2,5% alors que normalement elle paye sur le marché interbancaire 0,5% donc elle gagne théoriquement dans l'affaire 2% alors ce qui s'est passé avec lors de l'époque de Lehman Brothers en septembre 2008 c'est que la différence entre le taux directeur et le Libor n'était pas à 0,5% elle était à plus de 4% donc à ce moment-là évidemment ça n'était plus du tout intéressant d'aller sur le marché interbancaire ça montrait bien que effectivement les banques ne voulaient plus se prêter les unes les autres et donc augmenter très fortement le taux d'intérêt pour justement faire payer la banque qui voulait s'approvisionner encore sur le marché interbancaire et entre parenthèses d'ailleurs puisque je ne dis pas que je suis encore mais je ne suis enfin oui peut-être que j'ai encore beaucoup de choses à dire mais pour quand même préciser pour te donner les choses de manière concrète une des raisons pour lesquelles les banques privées belges se sont trouvées juste après la faillite de l'Eman Brothers elle-même en grande difficulté c'est que les banques belges s'approvisionnaient de manière extrêmement importante sur le marché interbancaire et donc à partir du moment où l'Eman Brothers a fait faillir le marché interbancaire était bloqué et donc les banques belges donc Fortis et Dexia en particulier elles étaient elles n'avaient plus de fonds elles ne pouvaient plus aller chercher les fonds nécessaires qu'elles utilisaient régulièrement pour pouvoir financer leurs activités et donc elles se trouvaient à court de liquidités c'est pour ça que l'État belge a dû à un moment donné intervenir pour essayer de les sauver et souvent de sauver leurs actionnaires d'ailleurs en priorité pourquoi les banques belges ne peuvent pas aller à la banque centrale parce que les montants étaient beaucoup trop importants donc là la banque centrale aurait créé de la monnaie de manière beaucoup trop importante par rapport au conflit donc la banque centrale peut approvisionner de manière à aller pour des montants comme ça relativement limités lorsque il y a effectivement un problème mais si tes montants dépassent directement beaucoup d'argent ça devient impossible pour la banque centrale ça devient une création monétaire donc ça rentrait dans justement dans les problèmes de l'intervention de la banque centrale c'est la possibilité de créer une création de faire une création monétaire qui est beaucoup trop importante par rapport à l'ensemble de l'économie globale donc je ne comprends pas parce que la création monétaire si j'ai bien compris dans la boucle là ça crée de la monétaire je ne peux pas dire et pourquoi est-ce que la banque centrale n'est pas dans le même processus par rapport au marché interdancé dans cette boucle là parce que je n'ai pas pour continuer et je n'ai pas pour terminer mon explication en quoi est-ce que la banque centrale peut intervenir pour essayer de favoriser ou de défavoriser la création de crédit mais donc il faut bien savoir que la fortice c'était je pense quelque chose comme 2000 milliards de bilan donc ils avaient dans leur compte 2000 milliards d'euros ou de dollars plutôt mais on n'est pas très loin entre les dollars et l'euro je crois que c'est 2000 milliards parce que j'avais mes comptes en dollars mais 2000 milliards de dollars dans 2000 ans la Dexia c'était à peu près 1000 milliards donc les comptes interbancaires dans ces banques là ça représentait à peu près 25% donc tu prends 25% de 3000 milliards au total ça te fait 750 milliards de dollars donc c'est un montant qui est quand même assez considérable donc ça veut dire qu'elle devait avoir pratiquement du jour au lendemain enfin j'exagère un petit peu mais elle devait avoir quelque chose comme 750 milliards de dollars donc c'est un montant que la banque centrale ne peut pas comme ça mettre sur le marché parce qu'elle va apporter des déséquilibres donc elle ne va pas vouloir le faire si tu viens demander 25 milliards de dollars la banque centrale va éventuellement pouvoir te dire écoutez c'est pas ta provision de ton marché à ta bancaire on va donner les 25 milliards mais si tu viens demander 750 milliards ça c'est déjà quand même un montant beaucoup plus important donc ici je vais expliquer donc ça va peut-être répondre si ça ne répond pas tu réposes la question comment est-ce que la banque centrale va jouer quand même sur la création monétaire parce que la banque centrale n'est pas complètement démunie donc les banques privées sont effectivement favorisées etc mais donc elle définit deux choses définit d'abord le taux directeur donc comme je l'ai expliqué là précisément le taux directeur est ce qui va faire remonter tous les autres taux donc évidemment si le taux des directeurs est très très bas on va favoriser théoriquement la création monétaire parce que effectivement il y a besoin de relancer l'activité donc en général en période de crise on va effectivement abaisser le taux directeur et donc ça va faire abaisser théoriquement tous les autres taux parce que comme je l'ai dit c'est un mécanisme en pyramide si en revanche on est dans une situation où il y a ce qu'on appelle entre guillemets une surchauffe de l'économie c'est à dire que par exemple les prix ont tendance à monter et donc à monter trop vite selon les considérations économiques globales pis en compte par les banques centrales elles vont élever les taux directeurs c'est à dire qu'elles vont les mettre beaucoup plus haut c'est à dire que par exemple on va mettre le taux directeur à 6% donc à ce moment là évidemment les crédits vont automatiquement pour tous monter donc au lieu d'avoir 2,5% pour avoir un crédit immobilier vous aurez 12% ou même 15% et donc évidemment quand vous devez payer 12% ou 15% ce sera moins attrayant que si vous devez payer 2,5% les taux sur les carnets augmentent aussi oui théoriquement ils augmentent aussi c'est pas toujours le cas mais théoriquement les taux sur les carnets montent aussi donc effectivement aujourd'hui vous avez un taux sur les carnets qui est très très bas parce que effectivement le taux directeur est très très bas donc ça c'est un moyen que la banque centrale a pour jouer sur la création monétaire parce qu'effectivement si vous mettez le taux de directeur très bas vous avez la possibilité de créer de la création monétaire mais évidemment la raison pour laquelle il met le taux de directeur aussi bas c'est justement c'est que il y a l'activité qui est stationnaire et donc il n'y a pas de création monétaire parce qu'évidemment il n'y a pas de client qui vient chercher des crédits puisqu'il n'y a pas d'activité enfin il n'y a pas assez d'activité les entreprises n'ont pas l'intention de construire de nouvelles usines parce que il n'y a pas de demande les clients ne vont pas sont déjà un petit peu serrés pour leur consommation habituelle ne vont pas aller chercher de l'argent pour acheter une nouvelle maison ils n'en ont pas la possibilité donc c'est pour ça qu'à ce moment-là on peut abaisser effectivement le taux du directeur et faire en sorte qu'il y ait une certaine création monétaire parce qu'il n'y a pas assez d'activité mais lorsqu'il y a beaucoup d'activité c'est l'inverse donc on peut effectivement compter les taux du directeur et pour ralentir alors la création monétaire et donc là la banque centrale peut effectivement avoir un certain rôle pour faire en sorte que cette création monétaire qui là on a puisqu'il y a une activité les gens vont aller effectivement spontanément à la banque et les entreprises vont spontanément demander à leur banque des prêts et donc là les banques vont être poussées à créer effectivement de plus en plus de monnaies et donc la banque centrale pour essayer de faire en sorte que ça n'augmente pas trop vite va normalement élever les taux du directeur et le directeur et le directeur et le directeur c'est prêter quand on dit que les banques créent oui effectivement les prêts puisque je l'ai dit le prêt c'est en fait mettre à disposition immédiatement de l'argent pour une activité en fait qui va se faire dans le futur donc c'est une création monétaire puisqu'elle ne correspond à rien dans le réel le productif ou directement oui je crois que ce qui m'empêche de comprendre c'est que je ne comprends pas comment la banque centrale s'alimente parce que quel est le problème si elle prête beaucoup s'il y a cette boucle que si elle prête beaucoup ça revient chez elle comment ça s'approvisionne cette banque centrale la banque centrale d'abord elle a un capital de départ comme n'importe quelle société et puis elle s'approvisionne soit de la création fiduciaire parce que normalement c'est elle qui est qui est l'émettrice non bon elle a d'abord le capital de départ ensuite elle a les réserves de la nation elle a les réserves de change de la nation c'est elle qui les détient normalement ça ne fait pas énormément alors elle va éventuellement elle aussi aller s'approvisionner sur les marchés elle peut avoir des elle gagne des commissions ça ne fait pas qu'elle fait pour la banque bien sûr évidemment elle gagne des commissions donc ça veut dire qu'effectivement dans son capital de départ il va être augmenté par le fait que donc les taux d'arrêteur ne sont pas toujours à zéro donc quand il est à 6% elle gagne normalement les 6% sauf chaque fois qu'elle fait un prêt à une banque qui va qui va lui demander cet argent donc et il y a la coefficient de réserve que les banques doivent mettre à chaque fois qu'elles font un prêt donc là qui alimente aussi les comptes de la banque centrale je pense que ça c'est une bonne partie à mon avis elle fait des prêts elle est en france aussi donc théoriquement elle peut créer autant qu'elle veut mais qu'elle veut il faut définir alors une politique c'est quand même mieux je pense je ne suis pas d'accord avec la politique qui est menée actuellement mais c'est quand même mieux d'avoir une politique donc actuellement la politique officielle au niveau européen ça veut dire on ne crée pas d'inflation on ne crée pas d'augmentation des prix donc on ne peut plus même la banque centrale n'a pas d'équivalent en l'invogue non il n'y en a certainement pas comme je l'ai dit déjà les billets ont été créés de manière beaucoup plus importante que ce qui était nécessaire pour que ce qui correspondait aux métaux précieux qui se trouvaient dans les banques parce qu'il y a de toute façon qu'une minorité qui vient chercher qui va convertir ces billets en or mais en plus aujourd'hui il n'y a plus personne non mais c'est ce que je vais vous expliquer si vous me permettez de continuer c'est le dernier point que je vais vous aborder avant de vous aider la parole pour les questions c'est le dernier point que je vais vous aborder mais donc je ne sais pas est-ce que c'est clair sur la question de la banque centrale normalement en plus elle peut elle peut bénéficier aussi elle joue sur ce qu'on appelle ça c'est des opérations qui deviennent techniques elle joue sur les titres les titres publics et donc c'est comme ça que normalement elle va jouer d'ailleurs sur les taux d'intérêt parce qu'elle est sur les marchés pour acheter ou vendre des titres publics là je veux effectivement mais bon ça c'est une question technique je ne suis même pas sûr de moi-même de complètement maîtriser donc je pense que je ne vais pas vous raconter quelque chose qui est complètement exact mais en général c'est comme ça quand elle dit je fixe mon taux d'intérêt à 0% par exemple c'est-à-dire qu'elle va je ne sais même plus si elle va acheter je devrais déjà réfléchir qu'elle va acheter ou vendre des titres publics il faut justement faire en sorte que ça correspond au taux d'intérêt c'est pas qu'automatiquement c'est le taux d'intérêt qui va s'appliquer donc c'est nouveau cette église et donc deuxième chose que j'ai expliqué la fois précédente c'est qu'elle peut injecter des liquidités dans l'économie c'est-à-dire justement avec ce marché des titres publics donc en mettant sur le marché ou en les retirant sur le marché donc en général c'est en les retirant du marché c'est-à-dire en achetant ces titres publics et donc en échangeant ces titres publics en échange de monnaie elle peut mettre des liquidités dans l'économie c'est ce qu'elle appelle ce qu'on appelle les mécanismes de quantitative easing ou bien de facilité monétaire c'est-à-dire qu'elle transforme une partie des avoirs qui se trouvent dans les banques et qui sont éventuellement peu liquides donc ça veut dire qu'elles sont peu négociables rapidement elle peut les rendre immédiatement liquides en les rachetant et en donnant en compensation des liquides enfin des comptes je dirais presque des billets de banque mais ce n'est pas des billets de banque c'est des comptes donc c'est de l'argent sur un compte mais qui est directement disponible pour la banque du cash oui donc donc c'est comme ça que la banque centrale peut intervenir et donc vous comprenez bien que les banques privées sont évidemment la force dominante dans tout le système bancaire et monétaire et même quand on prend la banque centrale on a l'impression que c'est des gens qui s'occupent de l'intérêt public mais en général c'est des gens qui viennent des milieux bancaires eux-mêmes quand vous regardez les membres donc si on a l'exemple type où le président de la banque centrale européenne Mario Draghi vient de Goldman Sachs c'est-à-dire une institution financière extrêmement puissante mais en général c'est comme ça donc ça veut dire qu'il reste dans un milieu d'ailleurs en général il rentre les choses encore plus compliquées que ce que j'essaie d'expliquer de telle manière qu'effectivement tous ces mécanismes s'est réservé à des spécialistes des experts et que la majorité de la population ne comprend pas il y avait toujours cette fameuse phrase je pense que c'est le moment où il accède à la présidence de la Fédérale Réserve d'Ottawa de la Banque Centrale Américaine à la Grispan donc en 1987 il faisait une explication je crois que j'ai déjà raconté ça à plusieurs autres que vous mais tout le monde n'était pas là donc je profite pour la raconter aussi cette anecdote donc à un moment donné il fait une explication pour dire voilà quelle sera la politique monétaire de la Banque Centrale Américaine dans les années à venir etc et à un moment donné il y a un journaliste qui veut lui poser une question il dit je pense que j'ai à peu près compris ce que vous voulez dire et à la Grispan a immédiatement répondu c'est alors que j'ai du mal de l'exprimer pour vous expliquer qu'effectivement en général c'est extrêmement que c'est extrêmement compliqué ce mécanisme là et donc j'essaye de les simplifier pour que c'est un petit peu compréhensible alors le système monétaire international il faut juste voir je crois que c'est 1h20 je ne sais pas si vous arrivez encore à stimuler ou non mais en tous les cas ça vous explique mais donc ce que je vais expliquer parce que effectivement c'est important de comprendre parce qu'on est dans cette situation là actuellement et donc par rapport à la situation que je pense vous apprenez ou vous pouvez connaître du système monétaire c'est que normalement vous avez effectivement la base qui est l'or donc au 19ème siècle en fait il a fallu un certain temps pour que ce soit l'or qui soit effectivement le métal précieux prédominant donc pendant tout un certain temps c'était l'art c'est un bimétalisme c'est-à-dire argent et or mais donc au bout d'un certain temps c'est devenu l'or uniquement et qu'est-ce qui va se passer c'est que les les états les pays ont des comptes extérieurs et lorsque le compte extérieur fait en sorte qu'il y a plus de sorties d'argent que de rentrées et bien c'est les réserves de la banque centrale qui vont fournir l'argent pour l'extérieur et donc à ce moment-là on va avoir effectivement une sortie d'or de de ce pays-là vers le pays qui est excédentaire qui utilise donc à plus de rentrées que de sorties et donc qui lui va bénéficier de cet or et sur cette base de rentrées d'or ou de sorties d'or théoriquement on peut avoir une création monétaire c'est normalement comme un c'est ça que le système était construit à peu près au XIXe siècle et comme ça qu'il s'est développé au départ donc ça vous avez donc effectivement je ne vais pas rentrer dans les détails sur la balance des paiements donc la balance courante c'est essentiellement la balance commerciale il y a aussi la balance des services qui devient importante aujourd'hui mais au départ elle est beaucoup moins importante mais de toute façon aujourd'hui toujours la balance commerciale est la part la plus importante et donc en inverse la balance en capital ça veut dire c'est tout ce qui est investissement placement emprunt etc donc ici ça se passe donc j'ai pris une firme A et une firme B avec dans un pays A mettons zone dollar pays B zone euro et donc la firme A va vendre une marchandise pardon c'est la firme B qui va vendre une marchandise voilà la firme B va vendre une marchandise à la firme A donc la firme A va payer et donc elle va verser probablement des dollars puisqu'elle a des dollars la firme B va se retrouver dans des dollars en zone euro donc elle ne sait rien faire avec ces dollars en zone euro parce que normalement on fonctionne en euro donc elle va à la banque centrale de ce pays là pour changer ces dollars en euro donc là elle va recevoir l'équivalent en conversion d'euros et la banque centrale va se retrouver avec des dollars alors aujourd'hui elle les garde mais à l'époque au 19e siècle elle va les échanger elle va demander à la banque centrale A donc la banque centrale américaine probablement de changer ces dollars en or elle va recevoir de l'or en échange c'est comme ça que fonctionnait le système et donc c'est en général d'ailleurs comme ça si vous apprenez quelque chose en général en économie c'est comme ça qu'on vous l'explique et donc ce système là il n'existe plus parce que évidemment ce système va capoter dans les années 30 parce que le système fonctionnait avec l'hégémonie anglaise et donc si le système à un moment donné posait des problèmes pour un certain endroit de pays en dernier ressort la banque d'Angleterre était là pour payer évidemment dans les années 30 il était clair que l'Angleterre n'était plus la puissance dominante au monde et donc elle n'avait plus les moyens de faire fonctionner ce système là c'était normalement déjà les états-Unis qui auraient dû intervenir mais eux ne voulaient pas intervenir à ce moment-là donc il y a eu une crise donc lorsqu'il y a eu le krach boursier de 1929 donc ça c'est un autre événement on peut expliquer mais ce n'est pas directement en relation avec la crise monétaire de l'époque va éclater la banque centrale anglaise ne va plus pouvoir tenir la libre sterling parce que vraiment pour faire ça il faut que la libre sterling soit avec un cours stable si la sterling dévalue en continuité le mécanisme stop parce qu'il n'y a plus de confiance dans un mécanisme où la libre sterling dévalue il faut que la monnaie soit stable qu'elle soit sûre donc elle était plus sûre l'angleterre qui était encore le seul pays qui faisait du libre-échange à l'époque va abandonner le libre-échange et va dévaluer la libre et donc ça va être une bagaille complète au niveau monétaire je vous passe les détails mais c'est assez intéressant parce que c'est ce qui nous pend au nez c'est qu'à un moment donné il va y avoir trois systèmes qui vont subsister il va y avoir un système dollar un système livre sterling et un système or les dollars c'était donc toute l'amérique le système livre sterling c'était l'empire britannique et le système or c'était ce que maintenait absolument la France la Belgique l'Italie la Suisse etc et progressivement tous les membres du système or vont abandonner le système or ça veut dire qu'ils garantissaient encore la conversion de leur devise en or tous les pays du système or vont tomber progressivement grosso modo en faillite autant qu'un pays peut faire faillite mais mais donc ça veut dire qu'il y a trois systèmes différents et le système ne pouvait fonctionner parce qu'il y avait des accords entre les différents systèmes comme quoi effectivement à un moment donné on réglait les dépenses entre les différents systèmes et donc ça voulait dire que c'était grosso modo une certaine anarchie et donc je ne dis pas que la guerre est apparue de ça parce qu'effectivement il y a eu d'autres facteurs mais ça a certainement contribué à la fois à la bagaille économique des années 30 et à le fait qu'évidemment pour pouvoir continuer à opérer dans les zones il fallait à un moment donné presque les envahir pour pouvoir continuer par exemple si on avait une firme allemande qu'elle voulait opérer dans les zones de l'Ivoe Sterling pour pouvoir continuer et opérer il y avait quand même un besoin il y avait d'autres besoins qui poussaient aussi à la guerre mais il y avait ce besoin là aussi pour pousser à la guerre donc ça a quand même contribué à ça alors suite à cette bagaille là on a mis en place le système de Bretton Woods que peut-être dans la plupart normalement on doit reconnaître en tous les cas en termes de nom c'est que essentiellement ce sont les Etats-Unis et l'Angleterre bon c'est normalement plusieurs pays mais c'est surtout ceux-là qui vont établir un nouveau système qui normalement va assurer ou qui doit normalement assurer la stabilité du système monétaire international puisqu'il avait capoté dans les années 30 alors les quatre il est quand même important les quatre règles qui vont être établies là sont importantes à rappeler c'est qu'à ce moment là toutes les monnaies vont s'échanger à un taux fixe vis-à-vis du dollar donc il y a possibilité d'avoir une petite fluctuation mais normalement le taux est relativement stable deuxième chose c'est qu'à ce moment là seul le dollar est convertible en or et un taux fixe c'est 35 dollars l'once l'once c'est une quantité je ne sais plus combien ça fait exactement mais le taux de 30 dollars oui quelque chose comme ça oui et troisième troisième règle normalement les dévaluations ne sont pas permis donc aucun pays ne peut dévaluer donc ça veut dire si un pays se trouve en difficulté d'abord il doit essayer de résoudre ces difficultés sans dévaluations puis alors à ce moment là on va lui permettre mais donc c'est un accord international qui va permettre que ce pays dévalue c'est pas comme ça je dévalue de manière unilatérale évidemment s'il ne sait plus s'en sortir c'est ce qu'il va dire mais à un moment donné il faut un accord avec les autres pays pour que ces dévaluations soient effectivement actées et justement le quatrième point c'est qu'un organe international va être là pour lorsque il y a des pays qui sont soit en difficulté soit effectivement sont dans le cadre où il n'y a pas d'autres solutions que de les évaluer viennent aider ce pays enfin aider entre guillemets évidemment pour résoudre leurs problèmes évidemment avec leur balance de paiement puisque tous les systèmes est toujours basés sur les balances des paiements de ces pays et donc cet organisme qui a pour l'instant une très mauvaise cote dans notre organisation le Fonds Monétaire International mais au départ c'est une création de Bretton Woods et n'a pas comme but de cibler particulièrement les pays du tiers monde ce n'est que au cours du temps qu'elle va véritablement cibler les pays du tiers monde parce que ce sont essentiellement eux qui vont avoir des problèmes avec leur balance de paiement et les pays relativement riches vont être débarrassés de ça mais jusque dans les années 70 des pays comme par exemple l'Angleterre ou l'Italie vont faire appel aux FMI pour essayer de résoudre leurs problèmes donc à ce moment là la monnaie se répère encore à l'or mais déjà via le dollar et donc ce qui va se basculer c'est qu'à un moment donné évidemment dans les années 60 l'État américain va émettre énormément de monnaie donc là tu vois pourquoi est-ce que éventuellement la banque centrale normalement peut avoir un rôle pour justement essayer de réguler la création de monnaie mais donc là il ne va pas le faire parce que à un moment donné dans les années 60 les États-Unis sont rattrapés progressivement par les autres pays donc c'est-à-dire que leur domination au niveau mondial diminue légèrement il y a la guerre du Vietnam qui va être de plus en plus coûteuse normalement c'est une guerre qui n'aurait pas dû durer très longtemps et qui n'aurait pas dû coûter énormément c'est l'inverse qui s'est passé c'est qu'elle a duré extrêmement longtemps et elle a coûté énormément donc en 71 donc il y avait beaucoup de pression sur les marchés il y avait beaucoup de gens qui voulaient vendre des dollars et donc faire baisser le cours du dollar donc en 71 Nixon va décréter qu'il y a l'inconvertibilité du dollar en or et donc aujourd'hui effectivement c'est pour ça qu'il n'y a plus aucune devise qui n'est convertible en or et donc le système ne fonctionne plus du tout sur l'or il ne fonctionne plus que sur la confiance qu'on accorde aux différentes monnaies et en 73 il va laisser officiellement flotter le dollar ça veut dire qu'on est dans un système de taux de change flexible ou néanmoins comme dans les années jusqu'en dans les années 30 au 10ème siècle jusqu'en dans les années 30 c'était la banque d'Angleterre qui garantissait le système aujourd'hui c'est la banque centrale américaine qui garantit le système et la banque centrale américaine garantit le système sur base de la confiance que l'entièreté de la planète enfin en tous les cas les gens qui ont du poids économiquement donc c'est à dire pas nous en général accorde à l'économie américaine ce qui veut dire que évidemment dès que cette confiance dans la puissance économique américaine est ébranlée ça va se répercuter sur la devise américaine et ça risque de foutre en l'air tous les systèmes on était international puisqu'il n'y a plus que ça comme base il n'y a plus de référents en or et donc on risque d'arriver dans une situation qui est assez proche des années 30 parce que si jamais le dollar chute je ne sais pas pas qu'il baisse déjà non mais qu'il chute le système onéterien international est foutu et on ne sait pas ce que ça va donner alors je vous passe les quoi ? personne c'est le marché normal non c'est le marché il y a marché de la monnaie de la correction du dollar en euros aucune chance le dollar à l'heure actuelle le dollar est égéoménique complètement parce que ça représente plus de 50% du commerce mondial donc plus de 50% du commerce mondial est libellé en dollars donc pratiquement toutes les matières premières sont libellées en dollars les échanges en devises comme j'ai dit plus de 85% des échanges se font avec le dollar comme contrepartie et dans les réserves des banques centrales c'est essentiellement du dollar qu'il y a ça représente au minimum deux tiers des réserves en devises des banques centrales donc l'euro n'a pas cette capacité il faut déjà un accord alors qu'à un moment donné si tu veux remplacer le dollar par l'euro tu vas avoir un accord il n'y a pas de il n'y a pas de possibilité aujourd'hui il n'y a pas de pays qui sachant que ça on la trouille alors non seulement les pays on la trouille mais une bonne partie des investisseurs qui connaissent un petit peu le système qui vous raconteront pas ça mais on la trouille aussi parce que et donc ce qui s'est passé donc là c'est un petit peu ce que je voulais montrer mais là je vais sauter parce qu'effectivement il y a ma ma voisine qui s'impatient il faut que j'arrête donc ici je vais vous montrer le système américain comment il fonctionnait parce que le système américain il fonctionne de manière très fragile donc ici je vais quand même m'arrêter sur les quelques graphiques parce que ça c'est pas très compliqué à expliquer comme quoi la fragilité du système monétaire américain donc il y a toujours cette question de la balance de play-man en arrière malgré tout et donc le système américain il fonctionne parce que il y a une importation nette de marchandises de la part des Etats-Unis qui ne cesse de s'agrandir donc vous voyez très bien que la courbe rose augmente plus vite que la courbe verte donc et que c'est structurel parce que vous voyez que l'écart qui représente le déficit commercial américain il est permanent donc il ne va pas être résolu à court terme peu importe les décisions américaines qu'elle peut prendre donc pour pouvoir compenser ces importations nette il faut importer des capitaux c'est la seule manière donc il faut que tout le temps l'étranger fournisse les Etats-Unis en capitaux donc ça peut être des investissements ça peut être déplacements donc si la bourse américaine est très florissante évidemment ça va attirer les capitaux étrangers donc ça c'est bien mais donc si on est dans des situations où les avoirs nets étrangers avoir nets c'est-à-dire avoir étrangers aux Etats-Unis moins les avoirs américains à l'étranger les avoirs nets sont déjà à 27% du PIB donc ça représente à peu près 4000 milliards de dollars et donc comme j'ai dit actuellement en plus le dollar est quasiment à l'équivalent de l'euro donc c'est assez facile de voir que c'est à peu près la même chose donc ça représente quand même un montant assez considérable donc le PIB américain c'est à peu près 14500 milliards de dollars pour la zone euro je crois je vais raconter les bêtises là c'est la zone euro je sens mais pour l'Union Européenne c'est 18000 euros pour vous donner situer un petit peu le niveau des montants de 4500 milliards c'est pas rien donc ça veut dire que cet équilibre-là est extrêmement fragile et peut chuter à tout moment et donc lorsqu'il y a eu la crise il y avait la possibilité parce qu'évidemment lorsqu'il y a eu la crise la dose de Wall Street chute donc évidemment les investisseurs ou les spéculateurs étrangers ne mettent plus l'argent en Wall Street ça c'est effectivement assez donc qu'est-ce qui a pu sauver les Etats-Unis au moment de cette crise-là c'est tout simplement parce que l'étranger et donc essentiellement les banques centrales étrangères vont effectivement mettre l'argent et vont acheter des titres publics américains surtout la Chine surtout la Chine effectivement c'est la Chine qui était la plus importante mais ce n'est pas la seule donc y compris les autres banques asiatiques de l'Est le Japon le Taïwan qui était la Corée etc. ont mis de l'argent et ont acheté des bons étrangers la Russie avait acheté aussi beaucoup d'argent effectivement la plus riche étant la Chine effectivement celle qui a financé le plus donc ils ont pratiquement mis 800 milliards durant la période en titre public entre 2007 et 2012 pour éviter que effectivement les Etats-Unis ne capote et donc s'ils capote c'est le dollar qui plonge et donc à ce moment-là tu n'as plus de système monétaire international Et si les Etats-Unis ne reposent pas leur dette dans les Etats-Unis ils vont être inquiets ? Oui bien sûr la raison pour laquelle évidemment ce sont les banques centrales qui ont financé le fait que le privé ne le faisait plus donc les privés ne mettaient plus l'argent aux Etats-Unis donc il a fallu que ce soit les banques centrales qui mettent cet argent c'est la raison c'est tout simplement que l'impact d'une chute du dollar donc d'une plongée de l'économie américaine aurait évidemment un impact très fort en Chine à Taïwan en Russie etc. partout dans le monde donc si les Etats-Unis plongent toutes les économies mondiales plongent Alors c'est plutôt rassumant parce que ça veut dire qu'il y a une telle interpénétration et une telle solidarité qu'ils ne peuvent pas se laisser tomber les relations Oui jusqu'à un certain point jusqu'à un certain point parce qu'effectivement à un moment donné donc c'est pas trop bien que les Chinois ont dit pendant toutes les relations financières internationales on dit on ne veut plus que le dollar soit la monnaie de réserve et de fonctionnement de tout le système monétaire international nous voulons développer nos relations commerciales dans d'autres monnaies que le dollar donc on veut notamment on veut que les échanges avec le Brésil avec les BRIC donc Brésil Inde Russie et Afrique du Sud ne soient pas faits en dollars mais soient faits dans les devises locales etc. donc ils sont occupés à mettre des mécanismes qui éventuellement à terme risquent d'ébranler le dollar pas seulement ça excusez-moi il y a très peu les jours qu'ils ont créé la banque de reconstruction et d'entre-structures et pour la première fois dans l'histoire économique l'Angleterre qui était toujours tout à fait soumise et docile aux Afriquins a accepté à accepter d'établir et d'entrer avec un apport en portant de coopération la situation de ce nouvel banque qui est une sorte de compétitrice avec les fonds mondiaires internationaux ce qui a fait râler Obama de voir un pays d'au-sud d'un caniche qui s'est révélé c'est un symptôme et qu'effectivement la fiabilité d'aller au large est vraiment un sucre libre mais il y a un sucre libre depuis acquis donc tout le monde sait très bien qu'effectivement il y a des collections qui ont été faites sur le deux jours attendre je vais d'abord terminer pour ça j'ai au niveau des conclusions mais les conclusions sont très rapides donc d'abord la monnaie c'est un point important de comprendre comment est-ce que le capitalisme fonctionne donc malheureusement je suis obligé de faire ces j'aimerais bien ne pas faire des choses aussi compliquées mais malheureusement je suis quand même un peu obligé parfois de temps en temps de faire ces explications parce que ça a des impacts donc ça va avoir des impacts au niveau de la crise etc donc ce que je n'ai pas développé ici beaucoup c'est qu'effectivement c'est pas parce qu'on possède beaucoup de monnaie que normalement on possède beaucoup de patrimoine c'est un instrument de mesure mais c'est pas la monnaie qui fait la richesse c'est d'autres choses c'est un révélateur des inégalités sociales donc ça c'est un point que je n'ai pas abordé mais je ne peux pas aborder malheureusement tous les points mais comme j'ai dit donc la monnaie c'est un point important dans la crise économique actuelle donc on doit essayer de maîtriser le mieux possible et donc de faire partager ça le plus possible pour essayer de comprendre les enjeux dans la crise et comme je l'avais expliqué la fois passée lorsque j'ai expliqué ça sur l'Europe il y a des problèmes monétaires au niveau de l'Europe mais les problèmes monétaires au niveau mondial et donc principalement au niveau du dollar c'est encore pire que ceux de l'Europe au niveau de l'Europe en fait le problème n'est pas tellement la monnaie en tant que telle c'est plutôt la disparité entre les différentes régions qui font partie de la zone monétaire c'est ça qui pose le plus de problèmes au niveau de l'Europe mais la monnaie en tant que telle qui fait problème au niveau mondial c'est bien entendu le dollar puisque tout le système ne repose plus que là-dessus sinon donc si le dollar à un moment donné n'est plus la base de ce système là il n'y a plus de système et donc ça ça pose vraiment un problème majeur bon je vous conteste je m'excuse d'avoir décidé de voir ça je fais déjà presque pratiquement à chacune de mes présentations merci donc merci Merci.